Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée, vous avez vu ça a changé, derrière je suis de nouveau debout, je peux, mais je peux, alors ce soir il n'y a pas de soucis, c'est toujours un bureau qui monte et qui descend électrique, il est enfin arrivé, enfin en fait il est arrivé hier je vous l'avais dit, mais je n'avais pas eu le temps de le monter, donc là je me suis occupé de l'espace peinture qui est, j'ai passé beaucoup de temps à faire des câbles management, je suis très content là il va falloir que je câble management tout ça, c'est un peu le bordel mais voilà, voilà vous avez vu la deuxième partie, vous en manquera plus qu'une seule que vous verrez jamais en fait avant la vidéo reveal et de tout voir parce qu'au final c'est un peu fouillis vu comme ça, vous verrez mieux quand je ferai une vidéo complète qui monte tout parce qu'il y a encore de l'espace là-bas mine de rien, et là ce que vous apercevez donc là vous voyez bien cette lampe vous la reconnaissez d'habitude de l'autre côté parce que l'espace peinture est là, là-bas, et normalement c'est là-bas que je tourne, vous avez vu c'est grand hein, je me suis repris un canap parce que bah j'aime bien les canapes et tout voilà je vous laisse admirer, tout comme ça, regardez je me suis même fait chier là, là là, il y a le machin qu'on avait avant et tout, il est accroché au plafond et tout avec un truc à la con, enfin bref, voilà et j'ai du coup un canap, je suis assez content, il est grand à mine de rien, et du coup je pourrais refaire des plans canapes, regardez je vais juste m'asseoir pour que vous voyez, et après on passe aux news, promis promis, en plus j'ai trouvé des STL pour vous, des STL à télécharger seulement mais si ça existe, c'est que ça doit être imprimé, regardez ! C'est loin hein ! Voilà, bref, je suis super content, il faudra juste que je regrette ma caméra parce que je crois que j'ai pris, je vous avais dit, j'en avais acheté avant de partir pour justement avoir des caméras fixes, bon bah ça sera jamais fixe finalement parce que j'ai pas la place, mine t'as rien, c'est con mais c'est la vie, pour avoir un setup fixe, ça sera un setup semi-fixe, et du coup celle-là que j'ai ressorti, je pense que c'est une des neuves parce que j'ai dû la régler vite fait, là, elle avait zéro réglage, alors que normalement, bah j'avais fait plein de réglages. Donc voilà, je vais essayer de voir si ça marche, hop, de m'asseoir, ouais quoi que je veux, non je vais rester debout comme ça, vu que ça tient là, c'est pas plus mal. Ceux qui me suivent sur Instagram auront vu ça, hop là, c'est mes nouveaux trucs mais ça on verra ça plus tard dans la vidéo justement, l'introduction, c'est le fic punch, j'adore, il est trop beau mais du coup il est caché par mon micro, c'est pas ouf, voilà ! Comme ça vous pouvez le voir, j'ai acheté aujourd'hui, tout neuf et tout beau. Donc, je vous avais dit que, j'ai pas, pourquoi j'ai pas la caméra ? J'ai la caméra, je vous avais dit que je partais en quête de STL et tout, alors, moi j'ai rien foutu, mais l'un d'entre vous a trouvé des STL, alors, c'est des STL à télécharger, c'est-à-dire que là, c'est 12,78€, vous avez tout le STL complet, il a quand même 145 gemmes, 58 déchargements, 12,78€, vous avez donc tout ça, c'est un truc tout modulaire et tout, parce que c'était par rapport au préco de samedi, là, pour les Mate to Order Games. On n'est pas sur un truc comme Games, moi je le trouve un peu moins joli, mais il fait quand même tout à fait le café pour le type de truc que je voudrais faire, parce que moi, en fait, ce que je voudrais, c'est une table entière avec une tranchée qui traverse la table en entier, en fait, typiquement, pour Horus et la type, parce que je trouve ça assez joli. Donc, voilà, je n'ai toujours pas choisi, moi, personnellement, si je passais plutôt par un truc comme ça ou autre. Là, c'est que, comme je l'ai déjà dit, du à télécharger, mais s'il existe en à télécharger à tout le monde, ça veut dire forcément qu'il y a un imprimeur 3D qui doit le vendre en physique et en dur. Sinon, je pense que chez Sales Print Studio, qui m'ont déjà envoyé plein de décors et tout, vous pourrez sûrement vous arranger avec eux pour avoir ça, si jamais vous ne le trouvez pas autre part. Sinon, on va aller directement leur demander, soit sur leur page Instagram, soit sur leur page Facebook, s'ils les ont récupérés. Parce que malheureusement, les pauvres, ils se sont fait pirater il y a une semaine et je ne sais pas, j'ai oublié de demander s'ils l'avaient récupérés ou pas. Mais du coup, dans le doute, allez le voir sur Instagram, Sales Figurine ou Sales Print Studio, l'un ou l'autre, sur Instagram. Et vous pouvez demander un petit peu combien ça sortirait, tout ça. Voilà, pour voir, parce que ça, je pense... Enfin, moi, je n'utiliserais pas une machine à... Vous savez, en fait, il y a deux. Il y a l'impression 3D, on n'a qu'à appeler ça laser, avec un laser qui va chauffer la truc dans un bac en résine liquide et ça va vous imprimer des trucs. En général, ça, ça va jusqu'à la 8K et tout, c'est pour ça qu'on fait des figurines et tout. Et l'imprimante laser à filaments. Et moi, je n'irais plus sur de la filaments pour tout ce qui est décors, parce que je trouve que sinon, c'est vraiment beaucoup trop cher et beaucoup trop de temps et d'argent pour des décors. Donc, voilà. Et eux, ils ont des très, très bonnes machines, très, 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 très bien réglées. Peut-être même les mieux réglées du marché, je crois. Je crois qu'ils sont vraiment en très, très fin. Enfin, vous pouvez aller leur demander. Je pense qu'ils vous feront ça avec plaisir. Faites gaffe, quand vous faites ça, boum, hop, là, ça vous le met dans le panier direct. Moi, ça m'a fait ça tout à l'heure. Voilà, donc, c'était pour vous donner la chasse. Il a également trouvé, l'abonné qui nous a fait ça, qui nous a trouvé ça, un STL pour le bastion. Vous savez, le bastion, alors moi, je m'en fichais un peu, parce que j'en ai déjà dit un, comme je vous l'avais déjà dit. Mais malheureusement, le lien ne marche plus. Donc, si jamais il remarche d'ici là, je vous montrerai un de ces quatre. Donc, voilà, ça, c'est tout pour ça. Le rumor engine du jour. Alors, le rumor engine, on va en parler quand même un petit peu. Il me fait fortement penser à un sorte de baby dragon zombie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si je vous tape dragon zombie. Zombie, pas, non, zombie, putain, je vais y arriver. Dragon zombie. On va prendre lequel ? On va prendre celui-là. Oh, j'aurais pu taper terroriste en fait. C'est pareil. Tac, tac, tac. Regardez-moi un peu ces patounes avant, là. Alors, après, je sais que c'est des patounes avant et là, ça avait l'air d'être des patounes arrière. Mais en fait, en 5, ça pourrait être des patounes avant. Mais, j'ai vraiment fortement l'impression. Et on va le mettre en plus gros, comme ça. Mais ça ne marche pas de l'avoir en plus gros. Est-ce que je peux avoir un meilleur zoom ? Là, voilà. Là, comme ça, on n'aurait pas une... On ne le voit pas très bien, c'est dommage. Peut-être plus sur le terrorgeist. Je ne sais pas trop. Mais bref, la patounes, là. La patounes comme ça, avec ses trucs 3 dents et tout, ça me fait fortement penser au terrorgeist. Au vu des traits de peinture qui sont là. Parce que je vous rappelle que c'est quand même peint par heavy metal. Ça, c'est petit. Donc, c'est plus petit. Donc, on pourrait avoir peut-être un baby, un dragon zombie. Pourquoi pas ? Parce qu'en fait, je dis ça, mais regardez. En fait, la logique, elle m'est venue de là. Vous allez voir, c'est parfaitement 100% logique. Les Stormcasts. Les Stormcasts, ils ont quoi ? Ils ont un gros, gros dragon. Très gros dragon. Un gros dragon. Et là, comme ça. Le Drakensworn Templar. Ou le Lord Celestan en Stardyke. Voilà, ils ont un gros dragon. Et ils ont des petits dragons. Et bah, pourquoi pas la même chose pour les Flesh Eaters. Courte. Why not ? Donc, voilà. Pour moi, ça, c'est les petits dragons. Il y aura le gros dragon. Et il y a les petits dragons. Voilà. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. C'est peut-être tout à fait autre chose. Mais en tout cas, ça paraît quand même bien être Age of Sigmar. Et bien être dans la Death. Et vu que parmi la Death, on n'attend que les Flesh Eaters courtes. Flesh Eaters courtes. Pour être ressortis, je crois. Bah ouais, ouais. C'est surtout Flesh Eaters qu'on attend. Et Skaven, en fait. Et donc, du coup, je me dis. Ça peut être un nouveau truc. Alors, ça peut être aussi un personnage. Du coup, bien plus squelettique. Parce que là, moi, je vois pas de peau. Pour moi, ça, c'est du squelette. Là, on est sur du noir, éclaircie au Thunder Rock Blue. Là, on voit ça. C'est du Thunder Rock Blue, c'est sûr. Et ça, c'est du Ruscret. Oh non, du Finestan, pardon. Et là, c'est du beige pour moi. Donc, pour moi, ça, c'est un pied ou une patte avant ou arrière d'un petit truc pour les Flesh Eaters. Après, à savoir qui est-ce que c'est exactement ça, c'est plus compliqué. Mais, je dirais quand même jusqu'à dire qu'un Baby Dragon, là, ça me ferait trop plaisir. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour ça. On a un petit article sur Légion Imperialis qui vous explique pourquoi la Solar Rockilla, ce sont les meilleurs humains que vous pouvez avoir. Solar Rockilla, qui est, je vous rappelle, grosso merdo, la garde imp à Orysérésie. Les deux seules façons de les jouer, c'est soit à Orysérésie, soit futurement à Légion Imperialis parce que ça n'existe plus à 40K. Malheureusement, si jamais ça vous intéresse un peu le lore et tout, de ce qu'était avant la garde imp, eh bien, c'est pour ça. Et il y a un petit article assez intéressant, pas pour tout, mais pour la peinture, en fait, comme Dave, là, c'est le Warhammer Studio. Donc, ça, c'est ceux de Warhammer World qui ont eu le chevalier en avance. Bien évidemment, eux, ils habitent sur place. On aura sûrement un autre article plus tard avec les influenceurs. Et il y a des schémas de couleur qui sont assez stiés. Alors lui, bon, c'est pas mon préféré, mais j'aime bien ce truc-là. Mais ça me fait, en fait, en ce moment, j'ai passé trop de temps dans les Lorimerlin et moi, je vois une tapisserie. Il y a une tapisserie comme ça à Lorimerlin. Désolé, mais du coup, ça me fait trop penser à une tapisserie et je n'arrive pas à m'en défaire. On a des trucs, alors vous avez des trucs tout à fait juste standard, comme ça, qu'ils n'ont pas forcé, en métal, quoi, quoi, en fait, vous avez vu, des grandes couches de métal comme ça, un tout petit peu de liseré sur les côtés de la vie, là. Et puis, en fait, ça rend quand même assez vite bien. Mais bon, je vais vous montrer, lui, lui, je le trouve excessivement stylé. Alors, je suis vraiment une bille en maison à l'époque de Lorimerlin. Parce qu'il y en a, par exemple, il y en a une qui ressemble beaucoup à la maison Thérine, mais qui n'est pas Thérine, en fait, c'est vraiment la même héraldique, le même schéma de couleurs, ils ont juste changé les décalcos, et boum, c'est une nouvelle maison. Alors ça, c'est quand même assez facile pour ça. Et elle, je ne crois pas l'avoir déjà vue. Alors, ça, c'est un enfer de décalcomaniage, parce que du coup, il faut mettre des fleurs de lys de partout dans les petits trucs et tout. Mais je trouve qu'il rend ça maman bien. Alors ça, par exemple, tout ça, c'est trop facile. Vous prenez les plaques, vous les mettez à côté, et vous faites du masquage à l'aérographe. Ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Très facile, très rapide, très très cool à faire. Par contre, là, autant la peinture ne va pas vous prendre tant de temps que ça. Mais alors, la partie décalco, vous allez douiller. Typiquement, ce très rouge de décalco, je ne sais pas s'il existe ou pas dans les décalcos. Tiens, on pourra regarder. C'est le Serastus, on va le trouver. Parce que du coup, il y a une nouvelle feuille de décalco qui est arrivée avec lui. Parce qu'on avait déjà des feuilles de décalco spéciaux. Ah oui, voilà, regardez le rouge, là, il est là. Ça ou ça, là, mais il y a un des deux, c'est rouge. Donc il y a pas mal de choses, là, pour les nouvelles, enfin, pour les nouvelles, pour les maisons chevaliers version Orisséresi, mais là, c'est le modèle Serastus. Il y a la même chose, comme je vous l'avais déjà dit, et je suis obligé de me retrouver en acheter un, pour avoir les décalcos pour les maisons chevaliers taille normale, taille Kestoris. Et donc là, beaucoup de décalcos, mais je trouve qu'il claque, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il claque grave. Je trouve très très joli. Après, on en a des plus standards. Lui, il est connu, on l'a déjà vu un peu dans 40K. Il est très repris du côté des chevaliers du chaos. Donc du coup, je présume qu'à l'époque, il était déjà comme ça. Lui, qui est quand même assez connu, mais plus mis en avant avec Adeptus Titanicus à l'époque. Et lui, qui est celui qu'on met le plus en avant avec Orisséresi. Ils sont quasiment tous peints comme lui. En fait, non, parce que regardez, lui, il est pas peint comme ça. Mais ceux qu'on a vu sur la vidéo de hier et tout, ils sont peints comme ça, avec ce schéma de couleurs vert, doré et beige, comme ça, que j'aime bien, qui est quand même assez sympa. Moi, j'hésite beaucoup. Voilà, vous avez des comme ça, des comme ça, il y en a dans tous les sens. Lui aussi, il est assez sympa, mais il faut être motivé, quoi. Il y a beaucoup de conversions et tout, dans tous les sens. Là, on a des plus simples et tout. Et ça, le schéma standard, je le trouve joli, quand même, ce schéma standard. Et je me dis que vert, ça change un peu. Mais d'un autre côté, je me dis que si je l'ai peint dans la maison, regardez, c'est celle-là, qui est proche. Là, il est un peu moins forcé sur le bleu. Mais tu prends le bleu, tu le mets un peu plus bleu. Là, tu prends le beige. Là, tu mets juste du rouge. Et boum, on est sur du terrine. Et donc, du coup, je me dis, si je l'ai peint un peu en mode style terrine, pas loin, je pourrais quand même peut-être plus facilement m'arranger pour les parties de 40K, slash 30K avec la même maison, ça serait quand même pas mal du tout. Sinon, je fais tout en terrine et puis tant pis, je joue du terrine à 40K. Mais en fait, j'ai tellement d'Ika en plus que je voulais faire une maison d'Ika spéciaux. Ah, je vais faire ça. Je vais faire une nouvelle maison, peut-être à la limite la verte, un truc comme ça. Et on pourra la retrouver à 40K parce qu'elle aura survécu. Ouais, ouais, c'est bien. Sinon, il y a comme ça aussi, c'est pas mal. En violet métallique un peu. Ça peut être sympa. Voilà, vous avez pas mal de trucs. Je voulais surtout vous montrer celle du dessus qui pète sa maman. Après, t'as des trucs aussi comme ça. Ça, c'est en vrai, c'est super facile à faire. Là, vous avez pas grand-chose à faire. Un peu des traits rouges à coup d'aérographe, c'est fait. Là, c'est la sous-couche noire. Tu repasses du Labadon Black dessus et hop, là, on n'en parle plus. C'est très rapide. Je pense que les Sarasius Knights sont quand même... Enfin, de toute façon, je sais pas, en général, ils sont faciles à peindre. Mais voilà, lui... Lui, je sais pas ce que vous en pensez, mais il pète sa maman. Je le trouve très, 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 très joli. Et voilà, on avait également ensuite un petit truc sur lequel vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé. Soit la vidéo de Valrak, soit tout ça, tout ça. Enfin, bref, vous l'avez sûrement. Game Workshop a les actions qui ont flambé il y a une semaine. Alors après, flambé, c'est un gros mot parce que ça a rebaissé depuis. Là, là. Hop, là, le 15 septembre, l'action, elle est passée de 1004 à 11003. Donc, ça a presque... 11460. Ou 11580. Ah non, non, c'est moi, putain. J'arrête pas à me toquer. Je vais pas zoomer plus. Enfin, voilà, bref, l'action, elle avait flambé de ouf et tout. Et donc, du coup, c'est parti en théorie de fou furieux, tout ça. Ouais, en fait, ça a... Ouais, regardez, ça avait rebaissé. Puis là, ça a remonté et tout. Et c'est parti en théorie de fou furieux. Vous m'avez balancé des trucs dans tous les sens. J'ai rien compris et tout ça. Alors, ce que je vais dire, c'est vraiment mon interprétation perso à moi. Parce que je m'y connais pas trop en bourse. Voilà, je suis pas boursier. Je ne suis pas le Louis Wall Street. Donc, du coup, je connais pas grand-chose. Je dis juste que ça aurait été cool d'acheter des actions en 2016. Là, pour le coup, faut pas être fort en bourse pour le savoir. Mais parce qu'il y en a plein qui me disent « Ouais, c'est parce qu'il va y avoir Old World. C'est parce qu'ils ont annoncé des trucs en interne. » En plus, du coup, ils ont dit qu'on allait voir des trucs mi-octobre avec les reveals, tout ça. Donc, forcément, les actionnaires, ils le savent avant et tout. Mais j'ai un peu envie de dire « Si le prix des actions, il monte, ça veut juste dire on est d'accord que les gens, ils en vendent moins ou qu'il y en a plus sur marché ou alors qu'il va y avoir une dinguerie. » Mais du coup, pour que le prix de l'action... En fait, si c'est intéressant que le prix de l'action monte, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens extérieurs qui l'achètent. Donc, comment on peut savoir qu'il va y avoir une dinguerie de la mort qui tue juste parce que l'action a monté ? Si on ne peut pas, nous, parce que moi, là, demain, je vais acheter une action Games, c'est possible. Je peux, tu vois. Vous aussi, tout le monde peut acheter une action Games demain. Donc, il faudrait qu'on le sache s'il y avait un truc de la mort qui tue qui était prévu à l'annoncement pour pouvoir justement dépenser nos sous dans les actions. Donc, je ne vois pas pourquoi ça aurait augmenté sans qu'on le sache. Ça me paraît un peu bizarre. Et puis, du coup, je cherchais vite fait la raison. Tu vois, moi, ce qui me paraît être une bonne raison à ce pic, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de... Je trouvais que vous avez fait beaucoup de bruit pour un pic d'action, quoi. Enfin, surtout quand on a vu tout ça, quoi. Là, ça, c'est le Covid, ça. Ouais, ça, c'est le Covid, ça. Du coup, voilà, il y a eu pas mal de choses et tout, et tout. Tu vois, ça, c'est la V10, ça. Là, là. Hop là, là, ça, c'est la V10. Enfin, c'est le reste de la V10. Eh bien, du coup, pour moi, c'est simplement ça. Ah, vous voyez pas bien. Hop. Ah oui, c'est à l'envers, parce que... Ouais, je suis désolé. C'est à l'envers, parce que j'ai filmé... Je filmé... Comment on s'appelle ? Tac, tac, tac. Inversé horizontalement. Voilà. 11 septembre... Eh, j'ai filmé l'épisode de Paria, Nexus, pour en faire la review et tout. Le deuxième épisode sort demain. Je suis pas du tout prêt, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, vous êtes plein à pas voir Warman Plus, donc ça devrait vous intéresser quand même. J'espère. 11 septembre 2023. Paiement des dividendes. Boum, le 15. Bim, un pic. C'est fou, ça. Voilà, pour moi, la raison, elle est simple et efficace. 11 septembre 2023. Sachant que bientôt, il y aura le mythique général annuel. On aura bientôt les... Voilà, les... Ça, là. Enfin, bref, tous les trucs qu'on aime bien regarder, mais que pas tout le monde comprend. Mais là où on a au moins les détails des comptes de Games, savoir combien. Parce que l'année dernière, par exemple, ils ont investi dans des moules comme des malades. Ils ont fait plusieurs millions en moule pour les figurines et tout. Donc ça veut dire beaucoup de nouvelles sculptures, etc. Donc voilà, pour moi, c'est ça. 11 septembre 2023. Paiement des dividendes. Les gens, ils ont dû se dire « Wow, mon Dieu, mais t'as eu autant que ça en dividendes ! » Voilà ! Alors que nous, on a casqué. Et du coup, ils ont dit « Bah ouais, trop fort, achète des action games, tu verras ! » Et puis voilà. Pour moi, c'est ça. Et du coup... Enfin, après, je me le dis ça, tu vois, je sais pas, je suis pas expert, encore une fois. Mais du coup, les gens ont eu les dividendes là, là. Ça s'excite, ça s'excite. C'est pour ça qu'ils sont en vert. Je sais pas. Rouge, je comprends pas trop pourquoi. Hop là, boum ! Les gens, du coup, ils ont acheté des trucs. Tout le monde a acheté. Ça veut dire que pour acheter, ça veut dire qu'il y a des gens qui vendent. Vente, donc baisse des prix. Boum, voilà, je sais pas. Moi, j'en sais rien, en fait. Mais pour moi, il n'y a pas... En fait, si... Déjà que c'est dur de lire dans les Rumors Engine et les machins comme ça, si vous arrivez à lire la communication de Games dans le prix des actions, sachant qu'à un moment, ils disent... C'était où ? Ils disent, boum, boum, on va faire un truc avec Henry Cavill et Amazon et tout. Du coup, ça a chuté. Mais c'était par là. Enfin bref, il s'était passé un truc de fou. Ça avait monté, ça avait dû faire un pic. Je sais pas où il est, le pic. Mais voilà, peut-être que c'est... Non, c'était en 2022. En fin d'année 2022. Ah, voilà, ça va être là. Voilà, regardez, hop là, boum, on fait un truc avec Henry Cavill, boum, ça fait ça. Ça veut pas dire qu'il a lancé une boîte, quoi. Donc du coup, voilà, j'avais juste trouvé cet engouement assez foufou. Je voulais juste donner mon avis à moi. Encore une fois, je suis pas du tout trader. Voilà, je connais pas grand-chose aux actions. Si je connaissais grand-chose aux actions, j'aurais sûrement acheté des actions Games en 2015-2016. Et là, je serais content d'en avoir plein. Mais globalement, moi, je pense pas qu'on puisse lire quoi que ce soit qui touche aux figurines par rapport aux actions Games. Par contre, on peut se dire que si les actions Games, elles prennent de la valeur, ça veut dire qu'elles rapportent. Donc, ça peut, à la limite, sûrement dire que Games est en bonne santé financière. Ce qui est pas plus mal, parce que s'ils coulent pas, ils continuent de donner des figurines. Ça nous coûte de l'argent, certes, c'est vrai, mais au moins, notre hobby ne meurt pas et tout va bien. Voilà, moi, je pense que c'est le seul truc qu'il y a à voir dans les actions. Et puis, il faudra regarder, ça veut pas dire grand-chose. Genre Games, ils ont fait et là, ils s'est pas possé grand-chose. En octobre 2022, ils étaient au plus bas. En septembre 2022, ils ont rien fait de particulier pour remonter comme ça. Je sais pas. Et je crois que vers là, aux alentours de mai ou de mars, je sais plus, ils ont eu le plus gros mois ever comme ça. Et pourtant, regardez, c'est en dessous de ça. et c'était même en dessous de ce qu'ils avaient fait là en septembre 2021 donc on peut pas savoir c'est pas pour moi, après si jamais il y a des experts qui veulent nous faire une thèse en thèse synthèse en commentaire de l'Action Games de pourquoi ça dit que Old World ça va être un jeu trop bien parce que c'est un peu ça qu'on m'a dit, désolé désolé, je me suis emporté mais je voulais pas te mettre 10 ans sur Old World mais c'est un peu ça qu'on m'a dit et si vous voulez nous expliquer en quoi il y a un rapport entre les Action Games et les nouvelles boîtes, je veux bien mais vraiment ça m'aurait appris un truc dans la journée il y a un truc fort quand même voilà c'est tout ce que je voulais vous dire sur ça, j'espère que ça vous plaît j'ai mis beaucoup de temps, et de soupe aussi mais surtout beaucoup de temps et d'huile de coude même si tout ça n'aurait jamais été possible sans l'aide de Thomas et d'Antoine merci beaucoup à eux deux d'ailleurs, parce que d'ailleurs sans Thomas il n'y aurait pas d'éclairage sans Thomas ça serait la blague, ça serait comme ça tac, voilà il n'y aurait même pas le truc allumé derrière parce que Thomas il est christian de profession et du coup vous en doutez, c'est lui qui a fait tout ça donc voilà merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout je vous fais des petits bisous je vous dis à demain quel jour on est demain ? demain c'est mercredi tiens qu'est-ce qui va se passer ? j'en sais rien à demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire oh tiens je vais vérifier juste avant la fin on va voir si ça marche c'est pas la bonne on va voir si ça marche hop là comme ça vous avez la vue il n'y a rien qui est cassé il n'y a rien qui est tombé je vais pouvoir me mettre au câble management oula ça fait des cloques mais c'est pas des cloques grave tout s'est bien passé c'est fou ça et regardez c'est ça que je vous disais sur le sol ah bah on le voit mieux en position assise voilà voilà oh et ça là le truc que vous apercevez là ah c'est un truc Ikea vous allez voir dans la vidéo reveal là vous allez kiffer ah je kiffe déjà c'est une idée de Daphné elle a eu une super bonne idée merci donc d'avoir suivi cette vidéo à demain mercredi bon mardi soir bonne soirée et bah des gros bisous ciao ciao ciao